Alors la quête génétique représente le nouvel espoir pour de nombreux enfants nés, on l'a dit, d'un don de gamètes anonymes. Alors après avoir bataillé pendant des années sur le plan juridique pour faire reconnaître leurs droits, à connaître leur origine, ils sont de plus en plus nombreux à espérer retrouver leur donneur grâce à un test ADN qui est non autorisé en France. Merci, certains aimeraient que la loi évolue. Pour en parler avec nous, Maëva, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans la maison des parents, merci beaucoup d'être là. Vous avez 27 ans et vous avez appris à l'âge de 22 ans que votre papa n'était pas votre géniteur. Et vous êtes aujourd'hui donc à la recherche de vos origines. Merci d'être là parce que vous nous parlez de quelque chose de très intime, donc j'imagine que c'est tout simple. Donc merci. Et Rachel Treve, bonjour. Bonjour. Merci également. Vous êtes psychologue clinicienne et vous accompagnez chaque jour des parents en parcours de PMA, mais aussi des enfants issus d'une PMA. Et tout à l'heure, nous serons rejoints par Arthur qui, lui aussi, est né par PMA et qui, lui, a retrouvé son donneur après une longue quête et un parcours, là aussi, chaotique. Merci à vous deux d'être avec nous ce matin. Et oui, merci Maëva. On a envie de connaître un petit peu votre histoire. Comment et quand avez-vous su, en fait, que vous étiez issue d'un don ? Donc moi, du coup, c'était à 22 ans. Et c'est ma mère qui me l'a dit parce que ça lui pesait que je ne sache pas la vérité. Ça faisait longtemps qu'elle voulait me dire, mais elle ne savait pas comment me l'annoncer. Et en fait, c'est venu au cours d'un week-end parce que mes parents sont divorcés. J'étais rentrée chez ma mère. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai commencé à évoquer le manque de ressemblance. Et c'était la première fois que j'en parlais face à elle. Et je crois qu'en fait, elle ne savait tellement pas comment amener le sujet qu'en fait, elle a sauté sur cette occasion pour me dire que j'avais été conçue par don de manière un peu maladroite parce qu'elle m'a sorti le fameux ton père, c'est pas ton père. Oui, voilà. Vous réagissez comment, vous, à ce moment-là ? Parce que j'imagine que c'est vraiment le dernier truc auquel on s'attend quand on évoque des ressemblances. Moi, je n'avais jamais... Enfin, je suis vraiment... J'étais vraiment sous le choc. Je ne m'étais jamais imaginée une telle chose. Et ouais, ça m'a vraiment fait un choc. Et en fait, ça m'a tellement perturbée que j'ai mis plusieurs années avant de vraiment arriver à lui en reparler. Enfin, sur le coup, je me dis non, je ne veux plus en entendre parler. En plus, du coup, mon père n'était pas au courant que je t'avais. Donc, ça a introduit un secret par-dessus le secret. Et donc, en fait, ouais, sur le coup, je n'ai préféré pas en parler. J'étais encore étudiante. C'était compliqué. Et puis, je savais, en fait, que je n'avais pas le droit de savoir l'identité du donneur. Donc, du coup, j'ai préféré ça mettre dans un coin de ma tête et c'est revenu plus tard, en fait. Oui, dans un coin de votre tête, beaucoup de questions. On va en revenir tout à l'heure. Mais d'abord, Rachel Trèves, est-ce qu'on peut redéfinir ce qu'est la PMA avec dons ? Et surtout, à qui ça s'adresse aujourd'hui en France ? Oui, bien sûr. Alors, la PMA, c'est l'abréviation de procréation médicalement assistée. Et en fait, c'est l'ensemble des techniques utilisées pour aider les couples qui n'arrivent pas à avoir d'enfants. Donc, la plupart sont les inséminations et les fécondations in vitro. Et ces techniques-là, quand ce ne sont pas des difficultés, mais des stérilités, on peut utiliser des dons de gamètes, c'est-à-dire des dons de spermatozoïdes ou des dons d'ovocytes, pour des couples stériles. Donc ça, ça regroupe la PMA. Et pour qui, votre question, c'est à qui ça s'adresse ? En France, aujourd'hui, la loi ouvre la PMA. On y a accès si on a un couple hétérosexuel. Ensemble, depuis, attestant en tout cas qu'on est en couple depuis plusieurs mois et qu'on a des difficultés pour procréer. Est-ce que c'est nouveau de dissocier la famille d'un côté et la procréation de l'autre ? Alors, ce qui est nouveau, en tout cas avec la PMA, même si maintenant ça fait bien des années que ça existe, c'était surtout de dissocier sexualité et procréation. Ça, c'était déjà très nouveau. Oui, aujourd'hui, on peut faire famille, on peut faire filiation sans avoir la même génétique. En tout cas, la même génétique dans la globalité de la famille, c'est sûr. C'est aussi sans doute moins tabou. C'est sûr que c'est moins tabou, mais ce qui est moins tabou, c'est surtout déjà de pouvoir avoir des enfants par fécondation de vitro, par insémination, là où ça ne l'était pas il y a même une quinzaine d'années. Les dons, ça reste encore quelque chose qui est quand même compliqué à aborder par les couples, par la famille et parfois même par les enfants issus des dons. Ça, c'est sûr. Mais moi, je pense que quand même, ça existait et ça préexistait même aux techniques médicales d'avoir des enfants qui n'ont pas la même génétique et que j'imagine qu'à l'époque, même dans la Bible, on pouvait peut-être essayer de faire famille quand un des membres du couple n'y arrivait pas, d'une autre façon, ce qu'on appelle plutôt les deux techniques artisanales. Oui. Oui, que ce n'est pas tout nouveau nouveau. C'est nouveau en tout cas que ce soit peut-être accepté, légiféré et qu'on fasse famille de façon officielle de cette façon-là. Alors là, vous parlez de la difficulté d'en parler. Maëva, vous, vos parents ont attendu, enfin en tout cas votre maman, 22 ans avant de vous en parler. Vous êtes en colère ? Non, je ne leur n'ai jamais vraiment voulu de ne pas me l'avoir dit. En fait, c'est quelque chose que j'ai compris. Enfin, il faut remettre dans le contexte de l'époque. En fait, moi, je suis née dans les années 90. Maintenant, quand on est en parcours de PMA, on peut contacter des associations de parents, on peut contacter des psychologues spécialisés dans ce domaine-là. On peut se faire aider. On peut se faire aider. Il y a plein de forums aussi sur Internet pour les parents, pour qu'ils puissent en parler. Et je pense à cette époque, ils n'avaient pas tout ça. Et en fait, ils ont vécu leur parcours de PMA de manière très solitaire. Ils n'ont parlé à personne dans leur entourage, enfin pratiquement à personne. Et en fait, le fait de ne pas me le dire, c'était dans la continuité, en fait. Donc, je comprends. Et en même temps, j'aurais quand même préféré le savoir beaucoup plus tôt. Je pense que c'est plus facile, en fait, de le dire à un enfant quand il est tout petit. Enfin, après, il n'y a pas le choc qu'on peut avoir quand on l'apprend à l'âge adulte. C'est plus facile d'en parler. Vous avez une sœur, on l'a vu sur les photos. C'est quelque chose que vous avez pu aborder avec elle ? Parce qu'elle n'est pas... Oui, moi, c'est un peu particulier, mon histoire. C'est parce que j'ai une petite sœur. En fait, mon père n'était pas vraiment stérile. Donc, en fait, mes parents ont pu concevoir naturellement trois ans après moi. En surprise, en fait. Oui, voilà. Ils ne pensaient pas que c'était possible. Et oui, ma sœur, elle était là quand je l'ai appris. Donc, j'en parle aussi avec ma sœur. Rachel Treff, qu'est-ce qui peut pousser des parents à garder le secret ? J'imagine que la réponse est compliquée. Qu'est-ce qui se joue ? Bon, alors, il y a plein de choses qui se jouent dans votre question. Déjà, avant de pouvoir révéler le secret ou de devoir le cacher, je pense qu'il faut vraiment avoir en tête que ces parcours sont des parcours qui sont quand même basés sur une souffrance. C'est-à-dire d'avoir appris qu'on est stérile, qu'on ne pourra pas avoir d'enfant naturellement, qu'on va devoir faire intervenir une équipe médicale dans ce processus-là. Donc, déjà, je pense que ça va étape par étape d'un processus aussi de deuil. Puis, donc, accepter de la procréation médicalement assistée, accepter de se faire aider, accepter de réparer, de penser sa blessure narcissique, aussi de ce que ça fait finalement d'être diagnostiqué ainsi, et après de renoncer à sa génétique. Et donc ça, c'est quand même un panel de questions qui ne se, en tout cas, réparent pas comme ça facilement et qu'il faut parfois du temps. Le renoncement à la génétique qui, j'imagine, est le plus dur à accepter, non ? Le renoncement à la génétique est quelque chose, effectivement, de très douloureux et qui est important, en tout cas, qu'il s'élabore pour pouvoir, en tout cas, accéder aux dons de gamètes. Ça, c'est sûr. Mais votre question, c'était qu'est-ce qui les pousse ? Parfois, justement, cette incapacité ou cette impossibilité d'avoir pu réfléchir, d'avoir pu se réparer, d'avoir pu peut-être s'avouer que, ben voilà, c'est ça mon histoire de couple, c'est d'avoir eu recours à un don. Et à ce moment-là, quand c'est trop compliqué, peut-être que les parents, à ce moment-là, ne peuvent pas peut-être révéler, en tout cas, ou que ça met des années à pouvoir se faire. Vous diriez qu'il y a de la honte aussi ? Bien sûr que je pense qu'il y a de la honte. On se sent coupable, on se sent parfois... Oui, c'est pour ça que je dis narcissiquement. Il y a plein de choses qu'on se sent très dévaluées, de ne pas pouvoir faire un enfant, là où c'est la chose qu'on imagine être la plus simple aussi. Pourquoi c'est important, quand même, de révéler ce secret, que ça arrive à 6, 7 ans, 22 ans ? C'est important de le révéler, de le dire ? Je pense que c'est important, alors déjà, parce que ça appartient à l'enfant. Je pense que ce n'est pas une histoire de couple. Ce n'est pas une histoire, en tout cas, qui n'appartient qu'au couple. C'est l'histoire de cet enfant, et je pense qu'en fait, il n'y a même pas de question qu'on se doit de le dire. Après, ce n'est pas parce qu'on se doit que ce n'est pas extrêmement douloureux et compliqué, et qu'il faut absolument être accompagné pour que ça se fasse de la meilleure façon possible. Ça, c'est sûr. Dans un monde idéal et dans le meilleur des mondes, à quel âge on doit ? Est-ce que dès le début, dès les premiers mois du bébé, on commence à l'envisager ? Ou alors est-ce qu'on attend les 3 ans, 5 ans, 10 ans ? C'est intéressant comme question, parce que les couples qui viennent me voir en consultation me disent souvent comment on dit et à quel moment on dit, alors qu'ils sont souvent en processus et ils ne sont pas encore parents. Moi, j'ai tendance à dire qu'en fait, je n'ai absolument pas de réponse à cette question. Je pense que c'est comment les parents vont, comment ils parlent de leur future parentalité, comment ça se passe pour eux, et quand ils sont prêts, comment ils imaginent le dire. Et que c'est aussi parfois l'histoire du parcours qui va les aider à le raconter. Imaginez comment on va le dire à un enfant qui n'est pas là, je trouve ça très compliqué. Après, effectivement, il y a des parents qui se sentent déjà pouvoir le dire in utero, dans le ventre. Il y a des parents de mes patients qui ont plus de facilité à le dire quand il y a un dialogue qui peut s'opérer. Effectivement, l'âge qui semblerait le plus approprié serait peut-être vers les 6-7 ans parce qu'il y a quelque chose de plus compréhensible pour l'enfant. Mais en fait, je pense qu'il faut savoir adapter son discours à chaque âge et surtout ouvrir le discours parce qu'il y a des enfants qui ont des questions, qui tendent un peu des perches aux parents. « Tiens, pourquoi je suis blonde alors que ma soeur est brune ? » Ils ont aussi la possibilité d'aider les parents pour que la discussion se fasse aussi. Alors vous, Maéva, pourquoi vous avez voulu en savoir plus sur vos origines ? Déjà, ce n'est pas du tout une recherche de filiation ou quoi que ce soit. Vous avez votre père. C'est un ancrage familial qui est solide et je ne le remets pas du tout en question. Mais c'est vraiment une curiosité que j'ai par rapport au donneur. J'aimerais bien pouvoir m'imaginer une vraie personne avec un visage, avec un prénom. Avec une histoire à raconter par rapport au don. Et en fait, souvent, moi, ce qui m'énerve, c'est qu'on nous rembourse souvent à cette idée que le donneur, c'est juste un matériau biologique. Et moi, je ne considère pas que le donneur, c'est juste une machine à procréer. C'est un être humain. Il m'a transmis des gènes. Alors certes, les gènes, ce n'est pas tout ce que je suis en tant que personne, mais ça a quand même donné mes traits physiques. Juste la partie physique, en fait, de moi. Et je considère que ça a une importance. Et puis, il m'a transmis aussi ses antécédents médicaux. Et ça, c'est une question qui revient souvent dès que je vais chez le médecin. Donc, pour toutes ces raisons. Et comment est-ce que vous avez commencé votre quête, du coup ? Alors, pas tout de suite, vous le disiez, vous avez attendu quelques années. J'ai attendu trois ans avant de me remettre à y penser. Et en fait, c'est en voyant l'histoire d'Arthur Kermel-Vézen dans les médias, parce qu'il a retrouvé son donneur. Et en fait, je n'étais pas du tout au courant qu'on pouvait faire des tests ADN. Ça a vraiment été une révélation pour moi. Et ça a été un déclic, en fait. C'est là que je me suis dit, il faut que je reprenne un peu mon cheminement par rapport à ça. Et donc, ça m'a poussée à contacter l'association PM Anony. Donc, c'est une association qui regroupe plein de personnes conçues par don. Donc, c'était hyper intéressant pour moi de pouvoir échanger des récits. Et c'est ce qui m'a poussée, du coup, à entamer des tests ADN. Alors, j'imagine, grosse attente en attendant les résultats. Oui. Qui révèle quoi ? Donc, ça n'a rien donné, en fait. Ça m'a donné un groupe, enfin, des origines géographiques. Donc, j'ai un gros pourcentage de gènes basques et ibériques. Ce qui n'est pas étonnant, parce que je viens du sud-ouest. Mais au niveau des matchs, en fait, des personnes avec qui je matche, ça n'a pas donné grand-chose. Enfin, du moins, pas des matchs assez élevés pour que je puisse retrouver un donneur. Mais après, c'est quelque chose que je savais, en fait, avant de faire les tests, que ça pouvait potentiellement... J'étais contente que je revienne lui en parler. Et mon père, en fait, il n'était pas au courant que je savais. Donc, il a déjà fallu que j'amène le truc, en fait. Et c'est vrai qu'il ne l'a pas très bien pris, parce que pour lui, c'était vraiment une souffrance, en fait. C'était quelque chose qui ne vivait pas bien, le fait d'avoir eu recours à un don. Et donc, en fait... Et puis, le temps s'était passé. Et puis, voilà, il faut revenir sur quelque chose qui n'avait pas forcément été digéré. Et du coup, il a fallu que je réaffirme un peu le lien que j'avais avec lui. Lui dire que, pour moi, ça ne changeait rien. Et en fait, c'est d'autant plus que, dans mon cas, j'ai une petite sœur qui a été conçue naturellement. Et donc, elle a un lien génétique avec mon père. Et pourtant, ça n'a jamais rien changé dans les relations familiales, en fait. Vous aviez cette preuve-là, en plus, que ça ne changeait rien. Vous en êtes où aujourd'hui ? Alors, aujourd'hui, ça fait deux ans que j'ai fait les tests. Et en fait, j'attends juste... Enfin, je sais qu'il y a de plus en plus de personnes en France qui font des tests ADN. Donc, en fait, il faut... C'est juste une question de patience. Et ce n'est pas non plus une obsession pour moi. Enfin, je n'y pense pas tout le temps, en permanence. Enfin, je me dis, ça viendra sûrement un jour. Vous avez quand même un espoir de retrouver soit d'autres personnes issues du même don. Voilà, c'est ça. Ou en tout cas, de retrouver le donneur. J'espère que ça viendra un jour. Après, on n'est sûr de rien. Et puis, il y a la loi qui va peut-être changer. On pourra peut-être recontacter les donneurs pour leur demander s'ils ont changé d'avis. Donc... Vous avez envie de lui écrire ? Vous avez... Si vous le retrouvez ou votre... On appelle ses demi-frères, demi-sœurs, c'est un peu... Voilà, le... Vous avez envie de partager quand même quelque chose ? Oui, moi, j'aimerais bien les rencontrer. Enfin... Oui, échanger quelque chose. Oui, ça m'intéresse. Combiner quelque chose, en tout cas. Oui, voilà. Pour pouvoir me reconnaître un peu, ne serait-ce que physiquement. Merci beaucoup, Maëva. En tout cas, d'être venue témoigner. On va entendre Arthur, qui vous a beaucoup aussi aidé dans cette quête. par ses lectures. Merci beaucoup. Merci. Maëva, alors, vous l'avez dit, on l'a beaucoup dit, la nouvelle loi sur la PMA pour toutes devrait naître, avec cette nouvelle loi, devrait naître un beaucoup plus grand nombre d'enfants issus d'un don anonyme de gamètes. Nous avons rencontré à Paris Camille, qui a 29 ans, qui a décidé, elle aussi, d'essayer de retrouver son donneur. C'est une histoire pleine de rebondissements. Vous allez voir qu'elle raconte à Maria Pasquet. Il y a 28 ans, Camille naît d'une insémination artificielle avec donneur anonyme. Enfant unique, elle passe les premières années de sa vie préservée en Bretagne. Jusqu'au jour où ses parents lui révèlent la véritable histoire de sa conception. Elle a alors 7 ans et se souvient parfaitement des mots de sa mère ce jour-là. Elle m'a raconté que papa et maman voulaient avoir un enfant, que malgré leur souhait, ils n'ont pas pu, donc ils ont dû aller voir le médecin qui leur a donné la petite graine de quelqu'un d'autre. Ma première réaction a été de dire que tout ça, c'était que de l'amour, en fait, donc ce n'était pas grave et ce n'était pas un problème, que ça me dérangeait. Je pense qu'à 7 ans, de toute façon, on l'intègre sans l'intégrer. C'est ça qui est très bien. Les années passent et à l'adolescence, Camille s'interroge sur ses origines. Un manque de repères qui l'empêche de se construire sereinement. C'est comme si on avait un puzzle de 100 pièces et on a 99 pièces. Il n'y a pas de problème, on a tout, on a la famille, on a l'immense majorité, mais il y a ce petit truc-là qui nous manque et qui nous empêche d'avoir toute l'image en entier. Une recherche d'identité, mais aussi un questionnement sur son héritage génétique. C'est le moment aussi de l'adolescence où on se pose la question de si j'ai des enfants, qu'est-ce que je leur transmets ? Je deviens adulte, donc du coup, avec toutes les responsabilités qui vont avec, qu'est-ce que je risque d'un point de vue médical et voilà, qu'est-ce que je vais transmettre à mes enfants ? Des questions sans réponse avec lesquelles Camille a de plus en plus de mal à vivre. Il y a un an et demi, elle décide de se jeter à l'eau et de rechercher son donneur. Face à l'anonymat en vigueur en France, la quête s'annonce difficile. La jeune femme a donc recours à un test ADN sur Internet via une société étrangère. Et deux mois plus tard, les premiers résultats tombent. Plutôt décevant. J'ai des petits matchs, donc 0,69 au maximum, sachant que le minimum pour essayer de retrouver le donneur justement en faisant des recherches généalogiques, ça va être 1% d'ADN en commun. Désespoir déçu, mais pour peu de temps. Chaque jour, la banque de données s'enrichit d'ADN de gens en quête de leurs origines géographiques, dont celui d'une jeune femme anglaise de 38 ans. Quand la page web s'est affichée et que j'ai vu que j'avais un nouveau match, qu'il était tout en haut et qu'on partage 13,7% avec cette personne, franchement, c'est un sentiment indescriptible de joie et de tourbillon intérieur. C'est un ouragan, quoi. Le nez, la bouche, c'est marrant, c'est tout ce que je ne reconnaissais pas en fait chez mes parents, chez ma mère. Sur cette photo, c'est Victoria et moi quand elle est venue me voir à Paris. et en fait, Victoria, c'est ma cousine que j'ai pu retrouver grâce au test ADN et qui est de la famille du donneur dont je suis issue. Une fois qu'on a pu identifier cette personne avec Victoria, elle m'a un petit peu parlé de ses origines, de qui c'était. C'est une personne qui vit en France mais d'origine anglaise et italienne et puis de là, on s'est dit qu'est-ce qu'il faut faire maintenant avec ça ? On est quasiment sûr que c'est lui. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on écrit une lettre ? Est-ce qu'on va le voir ? Et malheureusement, je n'ai pas eu l'opportunité de la rencontrer parce que cette personne est décédée avant que je puisse réellement la rencontrer. Ce qui a été un gros choc. On a perdu quelque chose mais on ne sait pas trop quoi en fait finalement. On a perdu des rêves, on a perdu un espoir, on a perdu une idée qu'on se faisait être quelqu'un. Peut-être un fantasme, une part de fantasme aussi de qui était cette personne et de la relation qu'on aurait pu avoir mais finalement, on n'a rien perdu de tangible. On a perdu une occasion en quelque sorte. Ça va ? Ça va mon chat ? Ça va. C'était bien la journée ? Oui, ça va. C'était speed. Pour moi, c'était hyper important d'avoir les réponses à ces questions avant moi-même aussi de commencer à fonder une famille et de me dire que je ne pars pas déjà avec cette part d'inconnu et que je suis capable un petit peu d'expliquer aussi mon parcours et d'expliquer qui je suis finalement. Ce n'est pas aussi logique et simple que pour quelqu'un d'autre. donc finalement, avoir ces réponses, ça me permet d'assurer cette histoire aussi, cette histoire familiale. Regardez-moi ce beau couple. On a envie d'être avec eux, qu'ils nous fassent un petit café. Merci à Camille qui a accepté de se raconter. Bonjour Arthur. Bonjour. Et merci beaucoup d'être dans la maison des parents. Vous êtes né le 10 mai 1983 d'une PMA avec don de sperme anonyme. Vous êtes le premier en France à avoir bravé la loi pour retrouver votre père biologique grâce à un test génétique effectué à l'étranger à l'époque où ça se faisait encore peu. Je crois qu'à l'époque, il y avait environ 10 millions de personnes qui avaient fait ça. On en est aujourd'hui à... 40 millions à peu près. 40 millions. Donc on voit que ça augmente mais à l'époque, dans le monde, 40 millions bien sûr pas en France. Dans votre livre Le Fils, vous racontez cette quête. Comment avez-vous appris, vous, la manière dont vous avez été conçue ? Mes parents étaient très sensibles à la question de la psychanalyse, à ce que disait Françoise Dolto. Et donc, ils ont décidé, d'un commun accord, d'en parler à leurs trois enfants, parce qu'on est trois enfants issus de trois donneurs différents, le plus tôt possible, c'est-à-dire in utero. Et donc, à chaque fois, ils ont adapté leur discours à notre âge. Ma mère est psychanalyste, donc forcément, elle sait qu'on ne peut pas employer les mêmes mots au même moment, au même âge. Et donc, je suis un peu un obélix de la question des origines, puisque je suis tombé dedans dans la marmite quand j'étais petit. Et voilà. En revanche, la société n'était pas du tout la même qu'aujourd'hui. Et pour nous protéger, parce que nos parents avaient peur qu'on nous prenne pour des martiens, parce qu'eux-mêmes étaient extrêmement précurseurs sur ce sujet, ils nous ont invités cordialement à ne pas trop ébruiter ce qu'ils avaient fait. et donc nous aussi, on a connu finalement cette part de secret. Et donc, il est grand temps que la société gagne en maturité et que la parole se libère et que tout cela circule, parce que finalement, il y a peut-être des parents qui s'interdisent d'en parler à l'enfant uniquement parce qu'ils estiment, et parfois, c'est vrai, que la société n'est pas forcément prête à accueillir tout cela de manière bienveillante, en tout cas. Et donc là, aujourd'hui, tout votre travail, toutes vos prises de parole, ce livre contribue à aider ces familles-là. On l'a vu avec Maïva, ça a marché. J'imagine que, dans cette émission, vous allez aider d'autres personnes. Pourquoi vous avez décidé, vous, de rechercher votre donneur ? Il y a eu un déclencheur. Juste avant de passer mon bac, j'ai eu un accident de scooter très grave. J'ai failli y passer. Au moment de l'atterrissage, je n'avais plus mon casque ni mes gants. Donc, je me suis cassé la rotule et le bras gauche. Et donc, j'ai eu sept jours d'hospitalisation qui ont fait que je me suis retrouvé face à moi-même en me demandant qu'est-ce que j'aurais regretté le plus si j'avais dû quitter ce monde. Et vraiment, ce qui venait en pôle position, c'était le fait de n'avoir rien dit sur ce sujet, de cette souffrance, parce que j'avais énormément pris sur moi, de cette souffrance qu'est la privation des origines. Et vous savez, du coup, je suis devenu militant à ce moment-là. Et c'est ça qui remontait le plus pendant cette semaine d'hospitalisation ? Oui, clairement, je me suis dit il faut que la parole se libère sur ce sujet. Il y a quand même beaucoup de tabous. On est très seuls. Moi, je n'avais aucune personne. Il n'y avait pas d'association. Il n'y avait rien pour en parler à l'exception de mes sœurs, mais qui n'étaient pas franchement toujours partantes pour en parler. Et voilà. Et le bac, vous l'avez eu alors ? Le bac, je l'ai eu. Ah, bravo. Rachel Trèves, on l'a vu avec Maëva, on le voit avec Arthur, la quête des origines, c'est inhérent à la condition d'enfants nés d'un don ? Je ne pense pas du tout. Je ne pense pas que la quête des origines, elle leur appartienne exclusivement. Je pense qu'il y a plein de personnes qui même font aujourd'hui des tests d'ADN. D'ailleurs, vous disiez 40 millions de personnes, ce n'est pas 40 millions enfants issus des dons. Par contre, ce qui est important de noter, c'est qu'eux, pour avoir accès à leurs origines, en tout cas, ils ont besoin aujourd'hui, puisque la loi ne le permet pas, de passer par là. Donc, elle est en tout cas inhérente dans leur trajectoire pour leur recherche à eux. Ça, c'est sûr. Oui, parce qu'on pourrait parler de tous les passionnés de généalogie qui font même une quête. Là, c'est légal, ils font ça tranquillement. Il y a beaucoup de monde qui est passionné. Alors, vous-même, Arthur, comme Camille dans le reportage, comme Maëva tout à l'heure, vous avez fait ces fameux tests ADN. Comment ça s'est passé ? Au début, j'étais complètement contre le fait de recourir à un test ADN. D'abord, parce qu'à chaque fois que je rencontrais des journalistes, ils me disaient « Mais pourquoi vous ne faites pas un test ? » Je leur disais « Mais en fait, c'est illégal. » Les journalistes toujours là pour pousser. Ensuite, j'ai toujours cru, non, non, mais j'ai toujours cru au débat, au débat démocratique. J'adore avoir tort quand il y a des très bons arguments en face de moi. Et sur ce sujet, il n'y avait pas toujours de bons arguments. Et je trouvais relativement pathétique de devoir recourir à un test ADN pour retrouver ses origines. Seulement un jour, en discutant avec des amis, je me suis rendu compte, enfin, ils m'ont expliqué qu'il y avait la possibilité d'avoir les origines géographiques. Et donc, c'était ça ma première motivation. Je ne savais pas du tout qu'il y avait une rubrique de correspondance ADN et que mon ADN pouvait, si j'autorisais la firme, comparer mon ADN avec tous ceux qui avaient fait le test. Mais moi, c'est ça d'abord qui m'a motivé parce que mes amis libanais sont persuadés que je suis libanais. Mes amis tunisiens me disent que je suis tunisien. Bref, j'en avais marre. Je me suis dit « Bon, il va falloir que je sache. » Et voilà. Et c'est vrai que le jour où j'ai eu mes résultats, ça a été très vite. J'ai craché dans un tube. J'ai reçu les résultats trois semaines plus tard. Je découvre mes origines géographiques. Alors, c'est un joyeux mélange. Donc, tous mes potes avaient raison. Il y a un peu de tout. Donc, je comprends mieux. C'est une belle leçon, d'ailleurs, contre le racisme. Finalement, je pense que si les gens faisaient plus de tests ADN, ils se rendraient compte qu'il y a beaucoup plus de mélanges et que finalement, c'est assez intéressant de ce point de vue-là. C'est une belle ouverture d'esprit, en tout cas. Et il y a la rubrique des correspondances ADN. Et les correspondances ADN, moi, tout de suite, j'ai eu un match à 6%. Sachez qu'aujourd'hui, avec un match à 1%, vous pouvez démarrer une enquête généalogique, faire ce que j'ai fait. Et je connais beaucoup de personnes qui ont des matchs à 1%. Donc, moi, là, j'ai eu un match à 6%. C'est considérable. Et donc, je vais tout de suite sur les réseaux sociaux. Je trouve le profil de cette fille qui est une cousine, du coup. Je la contacte immédiatement. Dans la demi-heure, je l'ai au téléphone. On parle pendant trois heures sur WhatsApp. Je note tout ce qu'elle me dit, mais ça, elle ne le sait pas. Je découvre qu'il y a des furies férues, pardon, de généalogie. L'abstus intéressant, on en reparlera. Elle n'était pas comme une furie, au contraire. Plutôt moi, oui. Moi, oui. C'est certain. Parce que... Elle était en France ? Non, l'ondonienne. Voilà. Et donc, on s'appelle par une téléphonie gratuite. Bref, peu importe. Et donc, on se parle. Je note tout ce qu'elle me dit. Et après, par déduction, j'ai passé la grande partie de ma soirée, de la matinée, à rechercher, rechercher, rechercher. Et à partir de ce qu'elle m'a dit, j'ai retrouvé son arbre généalogique sur Internet. Et là, c'était assez facile, puisque le seul qui pouvait être un peu progressiste, ouvert d'esprit, et qui pouvait donner, ça pouvait être que le petit dernier de ses oncles et tantes. Et donc, voilà. J'ai retrouvé très, très vite. Et après, il a fallu... Et au moment où vous tombez sur cet oncle qui a l'air ouvert d'esprit et qui colle à toutes les cases, pour vous, là, ça va être un moment extraordinaire. En fait, en 12 heures, je retrouve un prénom, un nom et à peu près une localisation. Et vous le contactez, ce donneur, du coup, puisque vous... Oui, alors, il est sur les listes rouges, donc c'est compliqué, mais je trouve un site... Il y a heureusement des sites qui contournent ça, donc je le localise. Je me suis dit que, finalement, les donneurs étaient peut-être comme les éléphants qui retournaient sur leur lieu de naissance, et donc j'ai cherché dans sa région de naissance. Et là, c'était le seul à porter ce prénom et ce nom. Et donc, là-dessus, je suis allé voir, muni d'un courrier, ses voisins, en leur disant, voilà, j'ai mené une enquête dans le voisinage, je sais que vous êtes assez proche d'eux, je sais aussi que vous passez le nouvel an, et Noël avec eux. Est-ce que... Je vous explique. Ils ont pas flippé, les voisins. Un malade. Je m'étais bien habillé, j'avais essayé d'être rassurant. Avec les dextères qui arrivent à l'avenir. J'avais essayé d'être rassurant et surtout, je leur ai dit, voilà, si vous voulez être rassuré, lire mon courrier, il n'y a pas de recherche d'héritage, il n'y a rien du tout. Par contre, il faut absolument que vous remettiez le courrier entre ses mains à lui de la manière la plus discrète possible parce que je ne sais pas si sa femme est au courant qu'il a donné. Donc, voilà, j'ai prévu le pire à chaque étape. Et le 25 décembre à 10h, mon téléphone sonne, je suis en voiture et là, je décroche et j'ai quelqu'un qui me dit qui est-ce qui pourrait t'appeler un 25 décembre à 10h. Alors, les lendemains, de fait, j'aime pas trop... Les devinettes. Les devinettes, merci. Donc, je lui ai dit, je sais pas, mais ça serait bien que je sache parce qu'à part le Père Noël. Elle me dit, c'est un peu ça, mais vu le temps que t'as passé à me chercher, ça serait bien que tu trouves. Je lui ai dit, si, il y a bien une personne et donc là, j'ai la gorge qui commence à se serrer. Et puis, lui aussi, en plus, il a bien mis ça en scène. Il annonce le 25 décembre, le Père Noël. Je lui ai dit, voilà, si ça pouvait être Gérard, ça serait formidable. Et il me dit, oui, c'est ça, c'est moi, c'est Gérard, bravo de m'avoir retrouvé. Donc là, j'ai été obligé de m'arrêter parce que je ne voyais plus la route. Tellement, j'étais ému. Mes deux garçons étaient à l'arrière derrière de la voiture en train de roupiller. Et voilà, à partir de ce moment-là, ça a été un moment assez incroyable pour moi. Vous allez vous rencontrer ? Oui, alors, j'ai voulu vérifier qu'il ait bien trouvé sa place, qu'il ait bien compris ma démarche, qu'il n'y avait pas de recherche, de filiation, ni de demande d'héritage, ni rien du tout. Et donc, j'ai mis trois mois. On s'appelait une fois par semaine. J'enregistrais toutes nos discussions. Donc, j'ai 15 heures d'échange téléphonique avec lui. Je lui posais souvent trois fois la même question parce que je voulais vérifier que c'était bien ça qu'il voulait dire, mais c'était bien ça que j'avais compris. Et au bout de trois mois, je l'ai rencontré le 19 mars 2018. Et là, je suis tombé face à quelqu'un. J'étais sûr que c'était mon donneur parce que j'ai tout de suite compris à qui je devais d'avoir ces yeux-là. et en discutant avec lui, j'ai aussi compris autre chose. C'est que le regard que j'ai sur la vie, sur le monde, sur la politique aussi, c'était à mon père que je le devais et pas à mon donneur. Donc, il y en a un qui me donne ses yeux et l'autre qui m'a donné son regard. Ça, c'est beau ce que vous dites là. Est-ce que vous diriez que ça a été un peu obsessionnel, cette quête des origines ? Oui, alors, plusieurs fois, on m'a fait cette remarque et je répondrais que quand j'étais étudiant, quand je n'avais pas un sou, c'était urgent pour moi de gagner de l'argent et finalement, les seules personnes que j'ai rencontrées qui m'ont dit que l'argent, ce n'était pas important, c'était ceux qui en avaient. Ah oui, c'est toujours pareil. Et je pars du principe que les origines, c'est exactement la même chose. Quand vous ne les connaissez pas, quand vous êtes dans une situation de privation d'une connaissance et de la connaissance des origines, vous ne pouvez pas savoir ce que c'est quand vous, vous les connaissez et vous avez choisi le rapport que vous avez avec vos propres origines, de les refouler ou pas ou de repenser à un héros qui vous arrange dans votre famille ou pas. Et donc, voilà. Après, obsessionnel, ce n'est pas forcément négatif. Mais je vais essayer de rattraper ma question. Je ne vois pas très bien. C'est peut-être pas le bon terme. Disons, ça vous obsédait. Oui, alors, d'ailleurs, à propos d'obsédés, il y a une grande hypocrisie sur la question, notamment, de la généalogie. vous savez que ça fait partie du deuxième passe-temps favori des Français après le porno. Donc, si vous voulez, je crois qu'il y a un moment où il faut comprendre que cette privation de cette connaissance-là, alors que pour d'autres, ils sont férus de généalogie et de récits historiques, je ne vois pas pourquoi, pour nous, ce ne serait pas le cas. Rachel Trev, comment est-ce qu'on distingue les origines de la famille qu'on a créée ensuite et comment on l'explique aux enfants ? Comment on la distingue ? Est-ce qu'il faut faire la distinction ? Est-ce qu'on peut faire famille sans avoir forcément un partage des origines ? Moi, ce que vous dites, ça me fait penser aussi à ce que Maurice Godelier avait appelé la révolution anthropologique. C'est parce qu'aujourd'hui, faire famille, c'est... On peut être géniteur, mais pas père. On peut être celle qui accouche, mais pas être la mère. Le couple parental ne peut ne pas être constitué d'un homme et d'une femme. Enfin, je pense que les familles, c'est une vraie révolution ce qui est en train de se passer. Donc, je pense qu'on ne peut pas... On ne peut plus, en tout cas, penser comme ça. Distinguer et être dans la dichotomie famille origine. Je pense qu'une famille est faite de beaucoup de choses et pas que d'une seule chose. Et surtout, beaucoup de transmission. Et ce que tu dis, Arthur, sur le regard, il n'est pas constitué que des yeux. Et que pour qu'un regard s'active, s'anime, se passionne, il est fait aussi de tout ce qu'on transmet. Après, on peut être en transmission à l'opposé. Ce n'est pas une question, mais en tout cas, ça te permet d'avoir le regard critique, le regard intense et que c'est ça, la famille aussi. Je me suis d'ailleurs obligé à aller voir un psy dès que j'ai eu cette nouvelle parce que finalement, ça arrivait hyper violemment d'une certaine façon. Et le psy que j'ai vu m'a dit oui, c'est un traumatisme positif. C'est positif, mais ça reste quand même traumatisant parce que vous passez de l'autre côté du miroir. Mais ça, je pense que ça doit être discuté avec les enfants qui cherchent aussi. parce que c'est qu'est-ce qu'on trouve, qu'est-ce qu'on recherche et c'est l'explosion quand même de beaucoup de choses. Ce que tu dis est très juste. Peut-être un traumatisme positif. Exactement. Et pendant que je discutais avec ce psy, je lui ai dit mais je retrouve quand même un petit peu de ma personnalité chez mon donneur et elle m'a obligé à aller plus loin. C'est-à-dire que j'ai planché sur la question de savoir qu'est-ce que c'est la personnalité de quelqu'un. Mais c'est vrai que c'est une question qu'on ne se pose pas comme ça et on ne pouvait pas bachoter à l'école forcément sur ces sujets-là sauf quand on a un super prof de philo. Et donc, la personnalité, c'est un mélange du caractère et du tempérament. Le caractère, on sait maintenant scientifiquement que c'est quasiment à 100% de l'acquis et le tempérament, il y a une moitié qui est acquise et l'autre qui est quand même innée. Et donc, il y a quand même 25% qui est génétique. Il y a quand même 25% qui est génétique et à tel point qu'on sait très bien que quand on est dans un certain environnement, on va modifier ses propres gènes. Et donc, quand je discutais avec mon donneur, je lui posais plein de questions sur ses parents, sur sa famille, son environnement, ce qu'il mangeait, ce qu'il lisait, etc. Et puis, à la fin, il me dit, attends Arthur, je t'arrête parce que je peux être quand même fatigant. Et il me dit, mais moi, je ne t'intéresse pas. Et je lui dis, en fait, si, mais c'est plus ton environnement qui va m'intéresser, ce que tu as reçu, qui a modifié potentiellement tes gènes et que j'ai peut-être reçu. Voilà. Donc, je ne suis pas du tout en train de défendre le tout biologique, mais en 15 ans de militantisme, j'ai entendu plein de gens pendant 10 ans me dire les gènes ne sont rien. Ils sont quand même quelque chose. Et je suis d'accord, ils ne font pas tout et ils ne sont pas rien. Et que la vérité se situe peut-être au milieu. Certes, on peut déplacer le curseur vers l'environnement, l'acquis, etc. Vers les 25%. Mais dire que c'est rien, c'est intellectuellement pas entendable. C'est les riches qui disent problème d'argent. C'est les fameux riches qui nous disent que l'argent, ça compte pas. Rachel Treff, selon vous, il faut abolir l'anonymat du don quand on entend des histoires comme celle-là ? Déjà, moi, je trouve que là, on a une discussion qui est beaucoup à distance, finalement, de la création des séquences, là où les donneurs venaient, les couples recevaient les dons. Donc, je pense que ça mérite aussi de se dire de ne pas casser du sucre, en tout cas, sur ce qui a été fait. Et je pense qu'il faisait aussi avec les moyens du bord et ça devait être quand même compliqué au commencement. Aujourd'hui, ce que je peux dire, c'est que c'est sûr qu'on ne peut pas continuer à garder la loi qui était appliquée il y a près de 40 ans. Et qu'aujourd'hui, que ce soit avec la découverte des tests d'ADN, que ce soit principalement avec ce qu'on écoute des enfants qui sont grands et qui parlent, eux, de leur propre expérience et on doit faire avec. Donc, effectivement, il n'y a plus de questions en tout cas d'anonymat ou pas anonymat et qu'on doit donner la possibilité d'avoir des indications. Enfin, tout ce que nous disait Maëva, très justement. c'est le médical aussi qui prime, c'est pas... Ouais, En tout cas, c'est plus tenable. Ça, c'est sûr. Et alors Arthur, pour conclure, on sent que c'est pas du tout une obsession, mais en revanche, c'est votre combat. Et avec votre association, vous avez fait plein de propositions pour la révision de la loi biotique à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qui a été retenu ? Qu'est-ce qui est encore en discussion ? Qu'est-ce qu'on peut encore négocier ? Alors, en 15 ans de militantisme, j'ai vu trois gouvernements, dont celui-ci. Clairement, c'est celui-ci qui nous a entendus. Ils ont pris les trois quarts de nos propositions. Il y a encore des axes d'amélioration. Le premier, c'est qu'il est très important que l'information du mode de conception de l'enfant puisse circuler. Il y a eu des propositions pour que ce soit sur un acte intégral d'État civil. Comme l'a dit Mme Trèves tout à l'heure, il y a eu un effort depuis un demi-siècle pour séparer la sexualité de la reproduction. J'ai bien écouté. Et donc, pour nous, de mettre sur l'acte intégral d'État civil le mode de conception, ça revient à rapprocher l'affiliation de la conception. Et donc, pour nous, c'est problématique. Par contre, ce que disent les enfants en disant que les choses n'ont pas été faites suffisamment bien pour que cette information circule, que finalement, ça a été trop tabou, qu'on n'a pas forcément accompagné, aidé nos parents à en parler, à s'en tirer à l'aise avec ça, on a proposé que les parents puissent mettre dans le dossier médical partagé, qui est le carnet de santé numérique que tout le monde va avoir, cette information et que cette information pourrait être accessible uniquement soit aux médecins traitants, pardon, décidément, les médecins ne sont pas crétins, ils sont traitants, et également pour les urgentistes. Pourquoi ? Parce que je vous ai dit que j'avais eu un accident de scooter, il se trouve que mon donneur était porteur d'une mutation génétique qui fait que j'ai des risques hémorragiques. Donc ça, c'est des informations qu'il est indispensable de connaître ? Donc c'est des informations médicales qui peuvent sauver une vie. Si cette même information était sur un acte intégral d'état civil, on ne sauverait pas une vie. Ensuite, alors il y a également permettre la rétroactivité de l'animal. Olivier Véran, que j'ai eu la chance de croiser quand il était député, quand il avait un peu de temps, avait émis une très bonne idée parce que Mme Buzyn avait proposé de détruire les anciens stocks de gamètes. Pour nous, c'est hors de question. Et lui m'avait dit mais pourquoi on ne rappellerait pas en double aveugle les donneurs en disant on ne sait pas s'il reste des gamètes, on ne sait pas s'il y a des enfants issus de votre don, mais vu que la loi change, est-ce que vous accepteriez qu'on continue à utiliser vos gamètes en fonction où on choisissait les gamètes ou bien on pouvait leur dire voilà, il y a quelqu'un qui aimerait bien vous rencontrer. Et alors le troisième point, c'est la légalisation des tests ADN. C'est une urgence pour plein de raisons et justement, on va en parler dans ce qui suit. Merci beaucoup à tous les deux. C'était passionnant, je dois dire. Merci beaucoup Rachel Trèves. Merci Arthur. Merci. Et on rappelle le titre de votre livre que évidemment, car je ne suis pas le fils. Voilà, merci beaucoup.